Merci, mon cher collègue. Nous en venons à la question de Mme Bérangère-Poletti sur les conséquences de la suspension du chantier de la construction de l'autoroute A304 dans les Ardennes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Si, M. le Président, M. le Ministre, nous assistons aujourd'hui dans le département des Ardennes à une situation rare et dramatique pour l'économie locale depuis le 11 février dernier. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par l'association France Nature Environnement, a pris la décision de suspendre le chantier de la A304, chantier décisif pour notre territoire, Charleville-Mézières, frontière belge. Les conséquences ne se sont pas faites attendre et sont immenses. La quasi-totalité des personnes travaillant à ce projet, soit au moins 500 salariés, a été mise au chômage technique. Les entreprises concernées sont fragilisées par cette situation, même si elles doivent être indemnisées à postériori. Ajouté à cela, la grande amertume et l'incompréhension de la population ardennaise, qui se mobilise pour ce projet depuis des décennies, pour que les Ardennes soient irriguées par une infrastructure autoroutière, socle essentiel au développement économique du département et de la région Champagne-Ardennes. Or, la motivation de la décision du tribunal ne repose que sur l'insuffisance de l'information du public concernant les mesures proposées en compensation de l'impact du projet routier sur les zones humides, sujet sur lequel les services de l'Etat ont travaillé depuis lors. Soyons tous conscients de la disproportion totale entre d'un côté le motif d'annulation d'un préfet électoral, datant de mars 2011, et de l'autre côté, les conséquences économiques, sociales, humaines et financières énormes de l'arrêt du chantier. Le département des Ardennes, dont le taux de chômage est de trois points supérieurs aux moyennes nationales, a particulièrement besoin de projets d'envergure comme celui-ci pour participer au renouveau économique. Aujourd'hui, les chantiers des lots entamés ont repris pour préserver l'état des lieux, mais les nouveaux lots sont bloqués. Leur lancement devrait se faire au printemps, soit dans les prochaines semaines, pour une bonne continuité du chantier. Mais la procédure est bloquée et son éventuelle reprise en automne ne nous permet pas de penser à un redémarrage avant le printemps suivant. C'est donc bien une année de coup d'arrêt qui attend les entreprises et les salariés travaillant sur ce projet. Monsieur le ministre, j'ai deux questions à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour faciliter les procédures et limiter au maximum la perte de temps ? Et qui a été désigné pour indemniser les entreprises des surcoûts engendrés par cette décision ? Je vous remercie. Merci, vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le Président, madame la députée Poletti, le projet d'autoroute A304 est actuellement le plus important chantier routier de France réalisé en maîtrise d'ouvrage public. Et c'est vrai que le 11 février dernier, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral autorisant les travaux au titre de la loi sur l'eau prise en mars 2011. Le tribunal a considéré que le dossier n'indiquait pas avec suffisamment de précision les mesures retenues en termes de compensations environnementales. Cette annulation a conduit, vous le soulignez, à un arrêt des travaux. Je suis très sensible, dès les premières annonces de ce jugement, aux conséquences de cet arrêt en termes d'emploi, en termes d'attente des populations, en termes d'inquiétude des territoires. A ma demande, les services de l'Etat se sont immédiatement mobilisés pour, d'une part, déposer rapidement un nouveau dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, et d'autre part, limiter les conséquences de la décision d'annulation sur le chantier dans le strict respect, bien sûr, de la décision du tribunal et du droit. Le 27 février, ainsi, un second arrêté préfectoral a donc prescrit un certain nombre de travaux à réaliser, sans attendre, compte tenu des risques liés au maintien d'un arrêt prolongé de ce chantier, terrassement pouvant présenter des risques de glissement de terrain ou d'intempéries. En revanche, les travaux qui sont sur des lots non encore commencés restent, eux, suspendus conformément au jugement. En parallèle, un nouveau dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été déposé le 21 mars, et une nouvelle enquête publique sera menée en juin pour que le préfet puisse prendre un nouvel arrêté avant la fin 2014. Ensuite, l'opération reprendra normalement en vue d'une mise en service prévisionnelle toujours envisagée courant 2017. Les entreprises qui sont impactées par les retards pris dans l'exécution du chantier seront, bien sûr, indemnisées. Et ce cas montre que les procédures, et vous le soulignez dans votre question, les procédures aujourd'hui entourant la réalisation d'infrastructures sont devenues d'une très grande complexité, un décalage entre l'évolution du droit et la situation in situ, sans remettre en cause l'exigence que constitue la protection de l'environnement, bien évidemment. Il convient de travailler à la clarification, rendre plus lisible, plus efficace le droit, afin que celui-ci ne soit pas un obstacle à la réalisation des projets. J'ai été mobilisé dès le début, vous le savez. L'administration déconcentrée a été extrêmement active, je tiens à les en remercier. Nous sommes là encore extrêmement attentifs à la suite pour qu'il n'y ait pas de perturbations en termes de calendrier. Une fois encore, je retiens vos questions et je vous en donnerai réponse plus précisément dans les prochains jours.